La dernière fois, nous avons terminé le long et fameux hadith de Anas ibn Malik, rapporté par Bukhari et Muslim, qui est vraiment magnifique et rempli de sagesse. Ce hadith nous parle du maqam al-Mahmoud, comme on l'a déjà dit. Et quel est donc ce maqam al-Mahmoud ? C'est le fait que toute l'humanité se rassemble et choisit le prophète pour les représenter auprès d'Allah. Et donc, le prophète se prosterne devant Allah, et lorsqu'il se relève, que se passe-t-il ? Le jour du jugement commence. Et le commencement du jour du jugement est ce que l'humanité désire le plus au monde, et ceci est le maqam al-Mahmoud. Donc, on a dit que le grand shéfaat est le maqam al-Mahmoud qui est destiné pour qui ? Pas seulement les musulmans, mais ce shéfaat est destiné à toute l'humanité. Et donc, ce shéfaat permet que le jour du jugement commence. J'insiste là-dessus, comme vous avez remarqué, pour que ce soit très clair. Dans ce shéfaat, il n'y a pas de concept de pardon ou de plaider une cause. Ce shéfaat, qui est le maqam al-Mahmoud, son but, c'est de commencer le jour du jugement. Avant d'aborder la prochaine catégorie de shéfaat, il est important de mentionner que ce n'est pas dans l'ordre chronologique ici. À part le maqam al-Mahmoud, dont on est sûr que c'est le premier shéfaat, le reste des shéfaats qu'on a cités, en réalité, ne sont pas dans un ordre chronologique. Ils arriveront à différents moments durant le jour du jugement. Et à l'année, ils n'arrivent pas tous en même temps au début du jour du jugement. Le seul qui arrive directement au début est le maqam al-Mahmoud. Et j'insiste là-dessus, car le shéfaat est un processus qui va durer du commencement de maqam al-Mahmoud jusqu'à ce que les croyants entrent au jannah. Et même lorsqu'ils seront en train de bénéficier des fruits du jannah, le shéfaat sera toujours en cours. Étant donné que nous avons commencé à parler du maqam al-Mahmoud, on va citer tous les shéfaats maintenant, mais cela ne veut pas dire que tout va arriver directement au début du jour du jugement. D'accord ? Que ce soit bien clair. Donc la prochaine catégorie de shéfaat concerne les personnes qui vont au jahannam, c'est-à-dire le verdict a été donné pour eux, le livre leur a été donné à leur main gauche et ils savent qu'ils vont au jahannam. Et ils sont enchaînés. Mais au lieu de rentrer au jahannam, le shéfaat va intervenir ici et ils n'iront pas au jahannam. Ils seront pardonnés et ils vont entrer directement au jahannam. Alors que le verdict avait été donné et que leur destination finale était le jahannam. Quelles sont maintenant les évidences de ce shéfaat ? L'imam al-Nawawi a dit que ce shéfaat concerne les personnes pour qui le jugement a été donné et la destination est le jahannam. Et avant que la personne ne rentre au jahannam, le shéfaat du prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient et ils sont sauvés. Al-Gurdoubi a dit la même chose, Al-Qadihiyat a dit la même chose et Ibn Hajar a dit la même chose aussi. Ils disent tous qu'il existe cette catégorie de shéfaat. Par contre, Ibn Qayyim dit « J'ai recherché des évidences pour ce type de shéfaat et jusqu'à ce que j'écrive ces lignes, je n'ai pas pu trouver un seul hadith qui mentionne cette catégorie de manière explicite. » Donc, de ce fait, nous apprenons qu'il n'y a pas de hadith explicite authentique qui parle de cela. Par contre, il y a des hadith explicites qui sont faibles. Donc, nous ne sommes pas sûrs à 100% mais il semblerait bien que ce shéfaat existe et ceci honnêtement a du sens. Ça paraît logique que certaines personnes n'iront même pas au jéhennem même si leur sentence avait été donnée pour le jéhennem. La prochaine catégorie de shéfaat est la plus connue et c'est la plus documentée de tous et ce shéfaat concerne les pécheurs majeurs qui sont déjà au jéhennem mais qui seront sauvés du jéhennem avant la fin de leur temps. Ceci est la plus large catégorie de shéfaat et il n'est pas destiné seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah peut accorder ce shéfaat à celui qu'il veut et peut-être, et je dis bien peut-être, que chaque personne qui ira au paradis aura le droit de demander à Allah de sauver quelqu'un du jéhennem. Et c'est bien sûr Allah qui accepte s'il le veut. Souvenez-vous la dernière fois, nous avons dit qu'il faut que deux conditions soient respectées afin qu'il y ait shéfaat. La première est qu'Allah vous donne le droit de demander shéfaat et la seconde condition est que même si vous avez le droit de demander shéfaat, seul Allah décidera du sort final réservé. Donc ce shéfaat évidemment ne se produit pas le jour du jugement car la personne est déjà au jéhennem. Chronologiquement cela se passe après le jour du jugement. Donc cette catégorie de shéfaat est acceptée unanimement par tous les musulmans. Et d'ailleurs, même le Qur'an mentionne cette catégorie de shéfaat de façon indirecte et qui est d'ailleurs liée aux personnes qui vont au jéhennem. Et la seule raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne shéfaat après avoir mentionné les gens allant au jéhennem, cela signifie que certainement certaines personnes ne resteront pas au jéhennem et que le shéfaat va intervenir. Allah dit dans le Qur'an « Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout-miséricordieux et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout-miséricordieux. » Surat Meryem verset 85 à 87 Pourquoi Allah mentionnerait après les criminels destinés à l'enfer que celui qui aura un engagement avec le tout-miséricordieux disposera d'une intercession ? Ceci indique que pour ces pécheurs, le shéfaat de certaines personnes pour eux seront acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les hadiths, les évidences sont nombreuses et parmi eux, il y a le hadith de Jabir ibn Abdillah qui est simple, clair et net et qui se trouve dans sa haine musulme. Dans ce hadith, le prophète a dit « Le but de mon shéfaat est pour les pécheurs majeurs de ma umma. » Et les oulémas ont mentionné « Quel est l'intérêt d'avoir un shéfaat pour celui qui prite hijut et qui est vertueux ? » Il n'a pas besoin de shéfaat celui-ci. Le concept même de shéfaat est pour les pécheurs, ces musulmans qui n'ont pas assez de bonnes actions et qui ont commis des erreurs. Les drogués, les alcooliques, ceux qui ont commis le zinat, ceux qui mentaient sans cesse, ceux qui ne priaient pas régulièrement. Et c'est pourquoi le prophète a dit « Le but de mon shéfaat est pour les pécheurs majeurs de ma umma. Ces personnes de ma umma sont punies et c'est à moi de faire shéfaat pour eux. » Le prophète a aussi dit « Il leur sera dit « Jahannamiyoun ». Les gens du Jannah les appelleront « Jahannamiyoun » pendant une certaine durée de temps. Et ce shéfaat n'est pas seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pour tous les croyants vertueux, pour les oufaz, pour les salihin, pour les oulémas, pour les shohada, même les anges auront le droit au shéfaat. Nous avons aussi dans notre tradition, et le Qur'an fait aussi allusion à cela, que les personnes du Jannah auront une mémoire parfaite. Et ils se souviendront de chaque personne avec qui ils ont interagi, et ce, même si cela n'a été qu'une seule fois au cours de leur vie. Ils se diront « Mais où est donc un tel ou un tel ? Ce jour-là, il était bon envers moi. Il m'a aidé quand j'avais besoin d'aide. » Quand Allah azawajal voudra qu'ils se souviennent, bien sûr, ils se souviendront. Et ils se rendront compte qu'ils ne sont pas au Jannah. Et ils demanderont aux anges « Où sont ces personnes ? » Et ils leur diront qu'ils sont au Jahannam. Et il est tout à fait possible, si Allah azawajal le veut, qu'il fasse shéfaat. « Oh Allah, il m'a aidé. Oh Allah, lorsque j'étais perdu, il m'a aidé à trouver le bon chemin. Oh Allah, lorsque j'étais stressé, il m'a réconforté. » Etc. Etc. Donc, il est fort possible qu'il fasse shéfaat et que celui-ci soit accepté par Allah azawajal. Et donc, tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le musnad d'Imam Ahmed, Abu Bakr a entendu le prophète dire « Allah azawajal dira aux anges d'appeler les siddiqûn. » Et donc, les siddiqûn va être rassemblés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azawajal leur dira « Ishfaou » donc les siddiqûn vont faire leur shéfaat. Ensuite, Allah azawajal dira la même chose « Ramenez-moi les shohada » et donc les shohada arriveront et Allah leur dira « Faites shéfaat » et ils le feront. Et ensuite, la même chose avec les salihoun. Plus le niveau sera élevé et plus le nombre de shéfaat sera grand. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos oulémas ont dit « Trouvez des personnes vertueuses et essayez de rester dans leur cercle d'amis. Même si tu n'es pas vertueux, trouve des amis vertueux pour bénéficier d'eux. » Voici ce qu'ont dit les oulémas. Un autre hadith qui est très long et qui se trouve dans Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, nous ne mentionnerons qu'une petite partie et nous y reviendrons plus tard sur ce hadith lorsque l'on parlera du sirat, Inch'Allah. Dans ce hadith, raconté par Ebu Saïd al-Gudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que des groupes vont passer sur le sirat à la vitesse de la lumière. Ensuite, d'autres groupes passeront à la vitesse de chevaux galopants. D'autres à la vitesse d'un homme qui court très vite. Ensuite, un autre groupe à la vitesse d'un homme qui court lentement. Ensuite, un autre groupe en marchant. Puis, en rampant. Puis, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux se traîne lentement sur le sirat et qu'il passe le sirat. Lorsqu'ils seront sûrs qu'ils ont passé le sirat. Et d'ailleurs, nous parlerons du sirat et du qantara en détail bientôt, Inch'Allah. Mais pour faire simple, une fois qu'ils ont passé le sirat, ils sont juste à quelques pas de la porte du Jannah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'ils sont sûrs d'avoir passé le sirat et qu'ils ne sont toujours pas entrés au Jannah, ils se tourneront vers Allah s.w.t. et ils diront à Allah s.w.t. Ya Rabbi, nos frères qui sont tombés du sirat, qu'Allah nous protège de ça, et qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté. Et donc, ils diront, Oh Allah, ces personnes priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils faisaient des bonnes choses avec nous. Donc, ils vont supplier Allah s.w.t. Ils sont juste à quelques pas du Jannah et ils auraient pu tourner leur dos à ces personnes et rentrer au Jannah. Mais ces personnes qui sont tombées sont des personnes qu'ils aiment. Ce sont leurs familles. Et donc, au fond de leur cœur, l'iman de la fraternité, l'iman de la Ummah est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ceci montre très bien la nature humaine. Lorsqu'ils savent qu'ils sont en sécurité et qu'ils sont sauvés, ils se tournent vers Allah s.w.t. Parce qu'avant, c'était quoi ? Avant de passer le sirat ? C'était nefsi et nefsi. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et elle est tellement magnifique cette parole, ils seront ce jour-là les plus argumentatifs possibles devant Allah s.w.t. pour sauver leurs confrères. Maintenant qu'ils sont sûrs qu'ils sont au Jannah et qu'il n'y a pas de retour possible, ils vont argumenter encore et encore. Oh Allah, cette personne a fait ça de bon. Oh Allah, cette personne a fait ci et ça, etc. Et où est-ce que cela se passe ? Cela se passe juste devant le Jannah. Ils ont vu les personnes tombées du sirat. Ils sont en train de voir les personnes qui sont tombées au Jahannam. Et donc, ils essayent d'argumenter en utilisant tous les points positifs de leur famille, de leurs amis qui sont tombés. Et qu'est-ce donc cela si ce n'est du shafat ? Et donc, Allah s.w.t. dira à ceux qu'il a envie, allez-y. Ceux qui ont ne serait-ce que le poids d'un dinar de iman, faites-les sortir. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera sur ça directement la prochaine fois, incha'Allah. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, incha'Allah. Sous-titrage ST' 501